5, 4, 3, 2, 1, 0 J'aborde aujourd'hui une belle surprise que j'ai découverte aux rencontres de Jeanne d'Ou Cinéma. La magie de ces rencontres, outre la proximité entre le public et les réalisateurs, ce sont aussi les rencontres fortuites, les conversations impromptues, les expériences menées. C'est le cas du sujet qui va suivre aujourd'hui. Encore une belle histoire, c'est la rencontre avec Jean-Jacques Boyer, éducateur de prévention du Centre Social des Terres Rouges à Cahors. Nous découvrirons son travail qui l'amène depuis 16 ans à construire et à faire vivre un projet éducatif en faisant découvrir les rencontres de Jeanne d'Ou Cinéma à des adolescents initialement consommateurs qui se sont investis depuis en qualité de bénévole et, pour certains, ont réalisé des courts-métrages. Moi j'ai découvert Jeanne d'Ou il y a 16 ans avec une douzaine de jeunes. Cette première collaboration, en fait, les jeunes venaient surtout, au-delà de découvrir effectivement ce festival et visionner des films, mais venaient en tant que consommateurs. C'est-à-dire qu'on faisait tout un tas d'activités pour lesquelles, à un moment, nous payons. Alors que, depuis maintenant une douzaine d'années, on a inversé la tendance et ces jeunes viennent donc donner un coup de main sur le festival en tant que bénévole et font partie intégrante de l'équipe du festival de Jeanne d'Ou. Cette idée, en fait, d'inverser la tendance, comme je le disais, est venue qu'un jour, ou plutôt une nuit, où il avait énormément plu, le lendemain, les jeunes, sans qu'on ne leur demande rien, en fait, on nettoyait, on vidait l'eau de toutes les chaises, on nettoyait les chaises, on tout rangeait sans qu'à un moment, on leur demande quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer maintenant de voir et d'appréhender ce festival différemment. J'allais parler avec l'équipe de Jeanne d'Ou, qui m'a dit, oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et on a mis ça en place. Et depuis, franchement, je pense que c'est un vrai régal. Pour les jeunes, déjà, pour nous, en tant qu'éducateurs ou animateurs, parce que Jeanne d'Ou, c'est intemporel. Voilà, c'est intemporel. Et puis, avec ces jeunes-là, on travaille sur l'autonomie. Donc, je leur fais confiance. Là, ce festival, je dirais, comment je pourrais dire ça ? Cette entente avec les jeunes est basée sur la confiance. Voilà, et ça, c'est hyper important. On trouve que c'est très chaleureux, qu'on fait beaucoup de rencontres, qu'il y a beaucoup de solidarité et d'unition entre tous les bénévoles. Moi, ma motivation, c'est de pouvoir voir des films qu'on ne voit pas ailleurs, des avant-premières qu'on n'a pas l'occasion de voir. Et c'est une chance. Et puis, on a l'occasion de faire énormément de choses, de rencontrer beaucoup de gens, des réalisateurs et autres. Alors, c'est super intéressant. Moi, je suis venue aussi parce que ça nous permet de nous plonger dans le monde du travail. Parce que, certes, on n'est pas payé, on le fait ça bénévolement, mais... Les festivaliers, est-ce qu'ils sont sympas ? Comment est-ce que vous avez des relations avec eux ? Quand je suis en plonge, quand je ramasse les couverts et tout ça, il y a des gens qui discutent avec nous, qui nous demandent comment ça se passe. Donc, du coup, on leur explique. Oui, après, on discute normalement. On leur demande comment ça se passe pour eux, si c'est bien pour eux et voilà. Oui, on a une facilité à Jandou de parler avec des gens de tous les âges. Quand on a besoin d'aide, puisque le bénévolat, c'est aussi la solidarité, donc on sait que si on a besoin d'aide, il y en aura toujours pour venir nous aider. Oui, moi, c'est en plonge où j'ai mes meilleurs souvenirs, je pense. C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, on pourrait imaginer que la plonge, que c'est ingrat, que le travail, que... Après, il y a les moments du soir où c'est vraiment... Il faut être speed, il faut y aller vite. Donc, surtout quand la cloche est rotentie pour que le film commence, c'est là où il y a le plus de stress, parce que tout le monde commence à se lever et à tout poser, n'importe comment. Mais après, une fois que ça se calme, le stress il redescend et on commet la musique pour redescendre le stress et on rigole entre nous et voilà. J'imagine qu'au niveau de la répartition des tâches, au cours de la semaine, vous changez de tâche. Il y a un planning. Comment ça se passe ? Alors, justement, qu'est-ce que vous avez fait comme tâche ? La plonge ? Il y a la plonge, révision du site. Ça veut dire qu'on arrive ici à 9h30, enfin 9h, 9h15. On fait notre petit déjeuner, on discute avec les gens, comment ça se passe leur soirée, etc. Et 19h30, vu qu'il y a eu la fête le soir, il y a des verres, des papiers, des assiettes, dans le champ, dans les gradins. Donc nous, on fait le tour pendant une heure. On jette les poubelles, on les remplace. Il y a ça. Après, il y a le luxor, où il faut faire biper chaque personne qui passe. Il y a la buvette, où les gens... La buvette, quoi. Plateau est couvert. Pendant une heure, on va dans la cuisine. On va récupérer couteau et fourchette. On prend un papier et on enroule pour que chaque personne, quand ils viennent se servir, ils ont directement les couverts faits. On nettoie tous les plateaux, on remplace par des nouvelles feuilles. La tchatche. Il y a la tchatche aussi, quand il y a les réalisateurs qui viennent montrer leurs films. Depuis 2-3 ans, on engage en CDD un responsable des bénévoles qui est un régisseur. Cette année, c'est Mathieu Scott et Mathieu fait un travail remarquable. Il a la responsabilité des bénévoles. Les bénévoles, on les voit au début du festival, on les rencontre, on leur explique ce que sont les rencontres et ce qu'on attend d'eux, parce qu'on attend quand même quelque chose d'eux. Et ensuite, ils sont entièrement sous la responsabilité de Mathieu qui, c'est lui qui les dirige et qui leur donne leur quartier de liberté puisqu'ils ont quand même des quartiers de liberté. Ces bénévoles, ils travaillent beaucoup, ils font un énorme travail, pas toujours gratifiant parce que balayer, c'est pas très drôle. Faire la plonge, c'est pas très drôle. Et je vais vous citer une anecdote. C'est avant-hier soir, je crois. En partant, j'ai pris 3 bénévoles qui étaient à pied et qui descendaient au camping. Donc je les ai pris dans la voiture et il y avait parmi eux un qui était en repos ce jour-là. Et ce jeune homme qui était bénévole me dit « mais j'ai vu aujourd'hui 5 films ». Il avait vu 5 films dans la journée. Voilà. Et c'est ça. Si vous voulez, ces bénévoles, il faut bien qu'ils aient quelque part, entre guillemets, une récompense. C'est un projet éducatif. Moi, j'en suis d'autant plus enchanté que j'ai vu des jeunes, des tas de jeunes rebondir après cette expérience. Parce que c'est ça, en fait. Le projet, il est sympa, mais c'est après qui est important aussi. Et moi, j'ai vu des jeunes. Et là, il y a une... Alors, c'est assez marrant parce qu'on se rencontre aujourd'hui, mais moi, j'ai un animateur avec moi, diplômé, qui, il y a 15 ans de ça, était avec les jeunes que j'accompagne aujourd'hui. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. J'ai des jeunes qui campent un tout petit peu plus loin, qui sont venus en totale autonomie, que j'ai eues pendant 3-4 ans, et qui viennent maintenant, qui ont fait toutes les démarches auprès de l'association Gendou pour venir en tant que bénévoles, mais... Voilà. Par leurs propres moyens. Mais c'est ça, Gendou. C'est un côté un peu magique. Après les rencontres, qu'est-ce qui se passe pendant le reste de l'année ? Est-ce que les jeunes en reparlent ? Est-ce qu'il y a... un prolongement ? Alors, pour les jeunes que je vois régulièrement et qui viennent pour certains depuis 5 ans, que j'ai encore là avec moi, c'est toute l'année qu'ils m'en parlent. Parce que vraiment, c'est pour vous dire à quel point ça marque les esprits. C'est-à-dire qu'on attend le prochain Gendou. Déjà, cette année, ils me parlent de l'année prochaine. Ils me parlent de l'année prochaine. Et là, moi, j'ai des jeunes et ils m'ont réservé. Ils me réservent d'une année sur l'autre leur place. Puisque j'ai quand même... Voilà. Au bout d'un moment, on ne peut pas amener tout le monde, mais j'ai de plus en plus de demandes. Et après... Alors après, avec certains jeunes, on travaille tout au long de l'année. Il faut le savoir. On les a sur du soutien scolaire qu'on peut faire, effectivement, au niveau du centre social et tellement d'autres choses qu'on fait avec eux tout au long de l'année. Sans compter qu'on a travaillé déjà sur des courts-métrages. Donc, on a travaillé sur des courts-métrages sur Gendou même pendant deux ans. On a fait deux courts-métrages et on a fait des courts-métrages en dehors de Gendou, mais avec la collaboration effectivement de l'équipe de Gendou au niveau du matériel et de l'assistance. Est-ce que vous pouvez parler justement de ces courts-métrages ? Alors, deux petits courts-métrages qui se sont déroulés sur Gendou où on a effectivement en six jours écrit le scénario. On l'a joué, interprété. Alors, la particularité, c'est que là, tout le monde, voilà, il y avait un preneur de son, un caméraman, enfin, tout le monde tournait sur ces postes-là et on a mis, on a fait deux petits scénarios sur, oui, sur ces deux ans. Ensuite, ils ont été projetés après, effectivement, au niveau des centres sociaux, on a invité les parents effectivement à venir voir un petit peu ce qu'avaient fait leur enfant parce que c'est quand même aussi, à un moment, c'est important de leur montrer ce que font les jeunes sur Gendou au-delà de moi ce que je peux leur dire quand je leur invite pour leur dire voilà, Gendou, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà, là, c'est du concret. Voilà, on voit, ils ont vu leurs enfants jouer ou s'ils ne jouaient pas en tout cas, être derrière la caméra. En tout cas, voilà, il y a un réel travail qui s'est fait pendant deux ans où on a fait, effectivement, on a produit deux petits courts-métrages et après, il y a eu deux autres courts-métrages qui ont été faits en dehors, effectivement, du festival, mais comme je le disais tout à l'heure, avec la collaboration de Gendou Cinéma. Eh bien, chaque année, dans le cadre du festival, nous accueillons un groupe de jeunes qui rejoignent, en fait, notre équipe de bénévoles ici à Gendou. Alors, au fil des années, il y a eu des variantes, il y a eu aussi des projets d'ateliers cinéma avec ces jeunes et puis, ça se passe également en dehors, en dehors du festival. Récemment, je l'ai cité tout à l'heure, je ne sais pas si d'ailleurs j'ai cité son nom, mais ce concours de scénario pour les 12-18 ans dans plusieurs régions développées par Gendou, ça s'appelle Le goût des autres et ça a donné lieu très récemment, début juillet, au tournage d'un court-métrage avec des jeunes du quartier de Terre-Rouge qui étaient lauréats de ce concours 2016 et c'est un film qui s'appelle Aller, dégage et que nous allons montrer en fin de semaine dans le cadre du festival et il y a là toujours dans la boucle je dirais l'espace social et citoyen de Terre-Rouge. Et après, est-ce qu'il y a un prolongement sur le plan professionnel ? Est-ce que ces jeunes-là ont approfondi son entrée dans la profession ? Alors, pour certains, oui, ils sont en passe de le faire. C'est quand même assez... Oui, ils sont en passe de le faire et notamment une des jeunes filles qui est là qui est cette année en totale autonomie, voilà, c'est aussi la voie qu'elle est en train de prendre, voilà, puisqu'elle vient d'avoir son bac avec mention cette année et effectivement, elle prend cette voie-là, la voie du cinéma. C'est une belle aventure. En fait, Guy Fillon parlait de papillon parce qu'il était prof de cinéma à Nantes et il a accompagné des étudiants qu'il a retrouvés après dans le circuit et pour le coup, il était fier, il était heureux. Mais c'est ça qui est fantastique. Moi, à la base, je ne suis absolument pas cinéphile et il y a des gens qui me voient maintenant depuis 16 ans qui se disent mais Jean-Jacques, ce n'est pas du tout et puis en fait, non, même si vous n'êtes pas cinéphile, Benjendou, c'est un endroit magique. Et moi, je commence à m'intéresser après tant et tant d'années effectivement à ce qui se passe, je dirais aussi sur la toile parce que jusqu'à présent, ce n'était pas ma priorité, j'avoue. Mais voilà, je découvre un autre cinéma. Quels sont vos prochains projets ? Alors, on est toujours en étroite collaboration effectivement avec l'équipe de Jean-Dou Cinéma et on a en projet effectivement un autre court-métrage dans l'hiver avec effectivement la collaboration toujours de Jean-Dou. Et avec des jeunes, c'est toujours pareil. il n'y a pas d'obligation, c'est une libre adhésion d'écrire effectivement un scénario et de pouvoir le monter sur l'hiver avec les animateurs des centres sociaux et ces bel outil qui est gênant nous. Écoutez, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. 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 Merci.